Donc dans ce centre de rétention du palais de justice se passent des choses que nous constatons tous les jours et qui représentent bien la violence d'état qui est exercée sur les personnes migrantes dites sans papier. Ici sont donc enfermées les femmes migrantes et aujourd'hui nous avons choisi de vous raconter l'histoire, une histoire en particulier qui nous semble un exemple très parlant de cette situation. En septembre 2011, c'est l'histoire de Maria et Pedro. En septembre 2011, Maria se rend dans un supermarché et là, dans ses bras, son nourrisson de 6 mois, Pedro, elle veut acheter une tablette de chocolat. Mais en fait, lorsqu'elle passe en caisse pour payer sa tablette de chocolat, la caissière appelle le vigile parce qu'elle soupçonne Maria de vouloir payer avec un faux billet. Et là, c'est l'enchaînement qu'on connaît tous à garde à vue. Et puis, comme Maria est roumaine, rentre de Roumanie, on la met, on la place directement, après sa garde à vue, en rétention, et son nourrisson de 6 mois, dans une pouponnière des services de lait social à l'enfance. Donc, pendant toute une nuit, Maria, qui ne parle pas au pôle français, et qui n'a pas eu droit à la présenter à l'interprète, pour pleurer de peur et de douleur. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas où se trouve son enfant, mais parce qu'elle a peur d'être définitivement séparée de lui, et puis de douleur, parce que Maria allait, son enfant. Et donc, on lui donne quelques compilets d'autoliprane pour calmer les douleurs des montées laiteuses, et qu'elle va certainement avoir. Donc, quelques militants du réseau Éducation Sans Frontières auprès de la connaissance de cette situation, se mobilisent, et avec l'aide et le combat acharné d'un avocat, Maria va finalement être libérée. Elle avait de tout soupçon. En effet, lorsqu'elle quitte le centre de rétention, on va lui rendre ses affaires, parmi lesquelles la monnaie de ce supposé faux billet, qu'en fait, elle a pu utiliser en rétention, parce que parfaitement vrai. Donc, voilà, c'est une anecdote, c'est une histoire, qui est un exemple des horreurs qui peuvent se passer aujourd'hui en France, parce que la loi le permet, et donc cette loi devrait changer pour que des choses de ce type ne se passent plus jamais en France.